Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac de français à l'écrit. Donc comme d'habitude ça va être en trois parties, première partie les révisions que j'ai faites personnellement, deuxième partie celle que je vous conseille de faire et troisième partie la note que j'ai eue. Donc les révisions que j'ai faites personnellement pour le français, alors le français j'en ai pas fait beaucoup à l'écrit, c'est comme un peu la philosophie, je trouve que c'est une matière en fait qui se travaille sur le long terme, donc si vous voulez un peu plus de détails sur ce que j'ai dit je vous invite à aller voir la vidéo sur le bac de philosophie, même si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en première, l'esprit est le même, c'est-à-dire votre culture se forme sur le long terme, votre rédaction, votre plume, votre façon d'écrire, vos qualités de rédaction, vos qualités de compréhension, vos qualités d'imagination, tout ça, ça se construit sur le long terme et c'est pas en apprenant des formules par cœur que vous allez forcément avoir une note. Le littéraire ça laisse part à une part de personnalité et de libre arbitre si on peut dire. Donc toujours respectez bien sûr la méthode, essayez de rester un peu dans les idées, méthode, plan, etc. Thèse-antithèse ou partie-un, partie-deux, partie-droite avec une bonne intro et une bonne conclusion, mais voilà, gardez bien votre plan en tête et ensuite prenez le temps d'écrire ce qu'il faut, prenez le temps de bien rédiger vos idées, de faire un brouillon si vous en avez besoin ou si vous sentez chaud, vous le faites directement, mais surtout c'est dangereux le jour du bac, si vous vous ratez c'est fini, vous n'avez pas le temps de tout réécrire, tout recommencer, vous allez perdre du temps et ce serait dommage de prendre des points de retard pour l'année prochaine. Donc voilà, pour le bac de français, ce que je vous conseille de faire comme révision, c'est sur le long terme, soit en cultivant votre culture littéraire, en lisant des livres, en lisant des dissertations qui sont corrigées, parfois ça peut aider, en ayant une culture, en suivant aussi les cours, ça peut paraître anecdotique, mais suivez bien les cours, réfléchissez bien à tout ce qui est dit, posez-vous des questions, toutes les analyses de textes que vous avez pu faire pour l'oral, peuvent vous servir pour l'écrit, vous avez une vingtaine de textes que vous avez préparés, peut-être plus, peut-être un peu moins, tout ça, ça peut vous servir dans votre soit dissertation, de mémoire, commentaire ou sujet d'invention. Personnellement, j'avais pris le sujet d'invention et je m'étais dit à l'avance, je prendrai le sujet d'invention, ça c'est pas super, déjà ça c'est un conseil que je peux vous donner, vous dites pas à l'avance, je vais prendre tel sujet, vraiment devant la copie, vous lisez tout et vous dites, ça je vais le prendre, ça je vais pas le prendre, mais vous dites pas à l'avance, quoi qu'il arrive, je prends tel sujet, que j'aime ou que j'aime pas, parce que là si j'avais pas aimé, j'aurais été mal, mais heureusement, j'ai aimé, j'ai réussi à faire des trucs, et au final j'ai eu 12 à l'écrit au vrai, j'avais eu 14 au bac blanc, donc 12 au vrai, bah voilà, enfin c'était, j'étais content d'avoir un peu plus de la moyenne, mais sans plus, voilà, c'est satisfait d'avoir la moyenne, mais pas content d'avoir eu 12. Donc j'espère pour vous que le français vous appréciez quand même un petit peu, que ça se passe bien, et bon courage surtout pour l'année prochaine, parce qu'année prochaine vous aurez beaucoup plus que deux épreuves ou trois, ah oui, il y a le TPE aussi, enfin le TPE pardon, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve bientôt, ciao tout le monde !